C'est tout l'art de la politique, savoir ménager un siège à quelqu'un, voire donner son propre siège, mais je le reprendrai tout à l'heure. Merci de... Non, n'allez pas mal interpréter ce que je viens de dire. Sabrina Cohen-Dumani, qui est une entrepreneur, qui est quelqu'un qu'on connaît bien à Genève et au-delà, Genève-Ville, Genève-Campagne, active dans le domaine de la formation. Jean-Luc Favre, un industriel, pur sucre, mais qui est là aujourd'hui au titre de sa présidence de l'Union des associations patronales de Genève, donc deux personnalités qui, dans le droit fil de ce qu'on vient d'entendre, s'inscrivent dans une perspective RH, dans une perspective de formation. Dans une logique aussi où on place l'humain au cœur de la révolution technologique, comme un acteur, comme un levier, et qui viennent aujourd'hui vous présenter un projet très concret. J'évoquais le carburant que peut présenter l'eau, mais je ne vais pas en dire davantage, c'est Jean-Luc qui le dira dans quelques instants. Pour, dans cette nouvelle édition du Crea Digital Day, de nouveau montrer que de l'innovation, on en a ici à Genève. On essaie de la développer sous un angle intelligent, de l'intelligence collective, à savoir avec des acteurs. En Suisse, vous le savez, le partenariat social est extrêmement important. Les activités syndicales, les activités patronales, la formation duale, c'est le cœur de notre business model, c'est un des éléments de notre réussite. Et donc, on va aujourd'hui, à travers votre expérience, essayer de développer un peu ça. Et votre expérience, j'emploie le vous ici, collective, c'est la Fondation Nomade. Peut-être, Sabrina, tu peux nous donner quelques éléments sur cette fondation, qui, vous allez le voir, est le catalyseur, j'emploie à dessein ce terme, de ce projet. Alors, merci Pierre de nous poser la question. Effectivement, la Fondation Nomade, on l'a créée, parce qu'en Suisse, on a l'art de co-créer et de collaborer. Et tous nos systèmes, que ce soit les systèmes économiques, politiques, sont fondés, en fait, sur la collaboration entre plusieurs acteurs différents. Et là, la co-création, on aimerait la mettre au service de l'humain, mais également faire en sorte de permettre à des acteurs publics et privés d'innover ensemble. Donc, Nomade est une plateforme qui rassemble ses acteurs. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'un des traits caractéristiques, et chaque année, le Créa Digital Day permet de le démontrer, c'est qu'on doit franchir un certain nombre de frontières, notamment entre le public et le privé. J'aurais une question là-dessus pour Jean-Luc tout à l'heure. Mais Nomade, c'est finalement la plateforme qui catalyse et qui rassemble, et qui le fait, c'est sa caractéristique, sur des projets très concrets. Ici, on va aller un pas plus loin dans la présentation, en allant sur le volet mobilité, parce qu'il y a plusieurs aspects dans Nomade, mais focalisons-nous là-dessus. Jean-Luc ? Oui, effectivement, la démarche a consisté à rassembler des acteurs publics, privés, et du monde de la formation aussi, autour de cinq thématiques, dont une très importante, la mobilité, issu d'un projet que Pierre connaît bien aussi, puisqu'on l'a développé ensemble, qui est le projet Atosa, de bus électriques à recharge rapide, qui fonctionne aujourd'hui à Genève sur la ligne 23, et est en train d'être développé sur d'autres marchés à l'international. Donc avec une volonté vraiment de créer de la valeur économique, et de rassembler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre de la mobilité, on a une vingtaine d'acteurs régionaux, donc on ne s'est pas limité au canton, forcément. Et puis le mode opératoire, c'est de réunir ces gens, de partager de l'expérience, donc de faire preuve d'une certaine générosité, on est déjà dans l'humain en fait, et puis de structurer des projets concrets, dont un qui nous passionne aujourd'hui. Le projet Go, mais juste pour synthétiser, la mobilité, c'est l'angle choisi pour à la fois être très concret et résoudre des problèmes quotidiens des gens, si vous connaissez un peu Genève, voire si vous y vivez, vous voyez de quoi je parle s'agissant de la mobilité, et de le faire avec des acteurs extrêmement divers, mais aussi, on y reviendra aussi dans un instant, avec une logique formation, puisque en matière de mobilité, on a toute une série de métiers qui sont convoqués. Alors là, tu as parlé du projet Teza, un magnifique projet qui n'est plus un projet maintenant, puisqu'il s'est déployé, donc des bus électriques avec recharge ponctuelle sur les arrêts, technique du biberonnage, qui fait floresse, notamment du côté de Nantes, où un important contrat a été signé. Un autre projet, qui est le projet principal aujourd'hui que vous voulez nous présenter, c'est le projet Go. Tout à fait. Donc, dans le même esprit de rassembler des acteurs publics-privés, de manière à pouvoir tester et s'approprier au niveau de notre région, la mobilité hydrogène, qui est basée sur l'eau, d'où la petite bouteille ici, c'est ce qui sort du système de propulsion du camion, c'est de l'eau pure, donc l'eau c'est la vie, mais c'est aussi la mobilité. Et à travers ce projet, en réunissant des acteurs, et c'est ça qui ont fait l'originalité, puisque l'hydrogène s'invite sur le marché de la mobilité, mais des acteurs qui permettent de produire de l'hydrogène avec de l'énergie renouvelable, donc de l'hydrogène vert, c'est les CIG qui se sont appropriés ce mandat, dans le cadre du projet, de distribuer cet hydrogène dans des stations, donc on a Migros qui est le partenaire principal, puisque c'est eux qui vont utiliser le camion qu'on est en train de développer, avec une propulsion hydrogène qui vient du canton de Vaud, d'une société qui s'appelle Green GT, et puis un assembleur qui va combiner ces technologies dans le camion, qui s'appelle La RAG. Donc depuis maintenant une petite année, on travaille ensemble pour qu'au deuxième semestre, à Genève, on ait 7 hydrogènes vert produits par les CIG, utilisés par Migros, pour distribuer ces produits dans un camion de 40 tonnes, c'est unique, ça n'existe pas encore pour ce genre de techno. Et puis effectivement, c'est de nous rassembler, et on revient à la dimension humaine, parce que des projets comme ça, il y a un contenu bien évidemment technologique, par contre il y a un résultat qui dépend hautement, on l'avait aussi démontré dans le cadre du projet TOSAD, la façon dont les acteurs, les personnes qu'on a vues juste avant, vont collaborer ensemble et vont être prêtes à partager une ambition et puis une passion aussi. Peut-être juste un mot, parce qu'on le voit dans cette chaîne qui est bien illustrée, l'interaction acteur public, acteur privé, comment ça se passe ? Les CIG, c'est un acteur public évidemment. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour faire rouler le camion, on a besoin de 80 kg d'hydrogène par jour. Et à partir du moment où on est allé voir les CIG qui nous ont dit que ça les intéressait de rentrer en matière sur la production de l'énergie, on est parti sur une production d'à peu près 100 kg par jour. Et à partir du moment où l'Office cantonal de l'énergie, qui représente vraiment l'État, est intervenu, il a été décidé rapidement de monter en puissance, donc de produire plus d'hydrogène que pour le camion, à peu près une tonne par jour, c'est ce qu'on vise avec cette nouvelle installation, de manière effectivement à pouvoir alimenter la filière hydrogène rapidement. Les voitures à hydrogène existent aujourd'hui, les camions les développent, les vélos électriques à hydrogène existent, par contre l'hydrogène n'est pas disponible. Donc c'était une opportunité aussi en associant l'État de pouvoir rapidement monter en puissance avec cette nouvelle technologie. Et puis un autre volet sur lequel l'État est associé, c'est les débouchés en termes de formation. C'est peut-être là-dessus que je voulais interroger Sabrina. On entend à journée longue que 80-85% des jobs qui existeront en 2030 n'existent encore pas aujourd'hui. En quoi est-ce que ce projet permet d'aimanter les métiers futurs, si on ose encore parler de métiers, et à travers cette chaîne de valeur, d'associer des partenaires qui vont esquisser ce que représentera pour les générations, et notamment les millenials dont on parlait tout à l'heure, l'enjeu de leur reformation, de l'orientation ? Là vous voyez le camion qui roule. Ce camion va devoir être réparé comme n'importe quel véhicule. La question qu'on se pose, c'est qu'actuellement ce sont des CFC, c'est des apprentis qu'on forme dans des garages pour pouvoir devenir mécanicien auto ou de travailler sur des camions. La question qu'on se pose, et on se la pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que demain les CFC qui vont sortir seront toujours d'actualité ou est-ce qu'ils seront complètement obsolètes ? Parce que si tout le parc automobile est remplacé par des véhicules électriques ou des véhicules à hydrogène, est-ce que leur formation restera toujours pertinente ? Donc ça c'est la question de base qu'on s'est posée. On parle aussi beaucoup de jobs du futur et on parle de sens, comme on l'a vu tout à l'heure et tout au long de la journée. Les green jobs, on en parle beaucoup, c'est des jobs, on dit, c'est des jobs du futur. Donc ça permet en fait de pouvoir se former dans un job qui va être bon pour la planète. Ça c'en est un. Alors en quoi c'en est un ? Vous voyez dans toute cette chaîne de valeur, il va y avoir la création d'hydrogène. Quand on produit de l'hydrogène, on va devoir le faire d'une certaine manière. Comment ? Quelles sont les compétences dont les SIG vont devoir se doter pour pouvoir avoir des employés qui travaillent sur cette production ? De la même manière, l'acheminement de l'hydrogène, c'est une phase assez sensible. Elle va aussi devoir être, on va devoir utiliser ou l'acheminer d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'on va devoir le faire ? Les stations à hydrogène, pareil, on va devoir comment faire pour maintenir une station à hydrogène qui n'est pas la même chose qu'une station à essence. S'il y a une panne, comment on fait ? Un camion, c'est pareil. Donc depuis le premier jour de cette innovation, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on associe tous les acteurs de la formation, que ce soit des acteurs de la formation professionnelle ou les acteurs universitaires. Et puis qu'on réfléchisse ensemble à aller cette fois-ci très concrètement sur le terrain et comprendre quelles sont les compétences qui sont en jeu. Parce qu'on parle beaucoup de job du futur, mais au fond, c'est toujours quelque chose de très conceptuel et de très abstrait. Là, on a un cas concret, une nouvelle énergie qui arrive et qui va complètement révolutionner tout un marché. Est-ce que véritablement, ça va créer des nouveaux jobs ou est-ce que ça va simplement obliger les acteurs à adopter des compétences supplémentaires ? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire parce qu'on est en plein les mains dans le cambouis. Donc on le saura, on va analyser en fait. On va analyser toutes les compétences, mais ce qu'on sait déjà, c'est que la démarche qu'on a adoptée, c'est-à-dire de pouvoir apprendre à plusieurs et de pouvoir déterminer quelles sont les compétences très précisément qui vont être différentes, cette démarche-là, elle a une valeur. Parce qu'on part, ça nous oblige en fait à partir de l'abstrait, de nous aider a priori, et puis de revenir sur le concret et de dire non, peut-être que le CFC ne sera pas obsolète. Oui, il sera obsolète et là, il faut qu'on se réveille. Parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer à former des générations de mécaniciens auto sur des compétences qui seront obsolètes. Bon, le pari que vous faites qui semble assez évident, c'est qu'on aura toujours besoin de mécaniciens, mais peut-être avec une révolution dans les technologies. Peut-être aussi avec, est-ce que ce n'est pas là un effet de levier que vous attendez avec ce projet, l'idée que les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et qui s'intéressent à la mécanique trouvent dans un projet comme celui-là un regain de sens et de valeur, notamment en lien avec la durabilité ? Oui, complètement. C'est la même chose, par exemple, dans les métiers de la construction. On parle beaucoup de durabilité et l'efficience énergétique. Un des principaux domaines qui va être impacté, ça va être la construction. Aujourd'hui, si on dit « je vais travailler sur un chantier en tant que ventiliste chauffagiste », ça ne parle pas beaucoup aux jeunes. Si on leur dit « vous allez, grâce à ça, permettre de changer et de décarboner des bâtiments et puis de participer positivement en posant des pompes à chaleur », là, ça parlera un peu plus. Absolument. Et donc, dans cette perspective de formation et de renouveau de la formation, quelles sont les ambitions de la Fondation Nomade au-delà de ce projet ? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives qui sont esquissées ? C'est clair. En fait, ces projets nous permettent d'avoir des projets d'application, d'arrêter de parler des choses, mais de vérifier concrètement comment ça fonctionne quand il y a une nouvelle innovation qui arrive sur le terrain. Et puis, notre objectif et notre ambition, c'est de pouvoir modéliser l'approche de façon à ce que, quand il y a une nouvelle innovation qui arrivera sur le marché dans un autre secteur, qu'on puisse utiliser les mêmes méthodologies et qu'on puisse... Vous savez, la formation, c'est en général, on dit, une vieille dame qui prend beaucoup, beaucoup de temps pour se mettre en place. Là, l'idée, c'est de dynamiser, en fait, les processus et de faire en sorte de pouvoir identifier très vite qu'est-ce qui change et ensuite de le transformer en formation. Et de montrer que ça se fait ici, dans le terreau local. Peut-être, c'est l'occasion pour moi d'insister sur l'importance de ce partenariat public-privé. Tu viens de le dire, Sabrina, et vous le savez sans doute, dans la salle, l'adaptation de la formation, notamment de la formation professionnelle, prend énormément de temps. Le changement du contenu des CFC et, par exemple, le fait d'intégrer des compétences digitales, je pense ici un exemple précis aux employés de commerce dans le domaine de la vente de détails. On sait que le commerce souffre beaucoup. Évidemment, avec l'évolution de la vente en ligne, le commerce de détails souffre également en termes d'emploi. On a à ce stade, à ce jour, une perspective d'intégration de modules dans le domaine digital pour les employés de commerce dans la vente qu'à l'horizon 2025. Pourquoi ? Parce qu'il faut grosso modo 2-3 ans pour adapter le contenu et puis c'est seulement à partir de 2022 qu'on pourra en 3 ans former les apprentis qui arriveront en 2025, dans 5 ans, sur le marché avec ces compétences. Alors que tous, évidemment, tous ces apprentis futurs ont déjà un smartphone à la main et ont déjà des compétences assez poussées dans ce domaine. Peut-être encore un mot parce que c'est aussi une caractéristique de ce projet et le but de cette session, c'est de montrer que partant de Genève, on peut élargir. Je l'ai esquissé avec Nantes pour le projet Toza. Ce projet Go, il a quoi comme ambition au niveau international, Jean-Luc ? Typiquement, de pouvoir déployer la technologie de Green GT sur le marché européen et international. Aujourd'hui, il y a 7 millions de camions qui roulent en Europe. Ils polluent énormément puisqu'ils fonctionnent au diesel. Donc, c'est de trouver les acteurs, les partenaires appropriés, donc des fabricants, de manière similaire à ce qu'on a fait dans le cadre de ce bus électrique, qui vont nous permettre de pouvoir déployer cette technologie. Et puis aussi au canton, là si je reviens à notre région, de pouvoir développer cette filière assez rapidement avec un retour d'expérience très concret. Donc, on pourra prendre de meilleures décisions vite parce qu'il y a un sentiment d'urgence, mais qui tourne autour effectivement de cette capacité à innover, à collaborer, à voir grand, parce que ce n'est pas forcément mal. Et puis, avec cette capacité à nous rassembler, à collaborer et à pouvoir permettre à des entreprises, à travers aussi la formation, alors initiale, on en a parlé, mais continue, et j'insiste là-dessus parce qu'il va plus vite, de pouvoir former des gens qui sont déjà dans les entreprises à ces nouvelles technologies, de manière à ce qu'on puisse prendre des positions sur ces nouveaux marchés qui sont vertueux parce qu'on peut créer de la valeur économique avec des projets de ce type-là qui, en termes de mobilité, permettent d'avoir des solutions qui, pour notre environnement et pour notre planète, sont bien meilleures. Donc, l'année prochaine, on peut imaginer qu'au prochain événement CréaDigital Day, on ait un sponsor en la personne de l'eau minérale produite des camions. Go, c'est envisageable ? C'est envisageable. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci de votre contribution. Merci.